Oh mes aïeux, écoute Bernard, ça fait deux fois qu'on fait un live, je ne sais pas, la technique se ligue, ce n'est pas possible. Alors en plus, pour tous ceux qui avaient le lien précédent, le lien n'a jamais fonctionné, donc là on est à l'arrache sur le téléphone. Est-ce qu'ils ont compris que l'ancien lien de venir ici ? Oui, en tout cas, Albert Michel est en train d'indiquer aux gens, est-ce qu'on voit les gens ? Est-ce qu'on voit les gens ? On va peut-être attendre qu'ils arrivent un peu là. Voilà, coucou aux 13, le son pas d'image, est-ce qu'il y a du son et d'image ? Oui déjà, Sophie regarde, la buse regarde, Pauline, coucou tout. Oui, c'est bon cette fois. J'essaye de mettre le son au max. C'est bon. Ah, ah. Il faut toujours un, je ne vous dis pas le système D là. Bonsoir Bernard, bonsoir Anne. Alors, tous ceux qui disent toujours pas d'image, c'est parce que je pense qu'ils sont encore sur l'autre lien, malheureusement, qu'on a envoyé. Est-ce que j'ai encore, oui, ils sont 180. Je propose qu'on attende. Nous, on ne commence pas à moins de 300. Je veux dire. Oui, entre temps. Mais on sait ce que vous allez nous dire. Oui, mais du coup, vous n'êtes pas encore là. Youpi, ça marche. Bah oui, on essaie de trouver. Là, franchement, c'est mon kit d'influence, c'est d'accord. Là, j'ai le ring light, j'ai tout. Ah, regarde, je suis auréolée du coup. Oh là là là. Oh, il y a des petits cœurs. Oui, mais mes amis, là, ils vont me dire, tu as fait n'importe quoi. C'est quoi tes cartes d'oracle ? Attends, moi, je vais bouger le ring light, vous allez me dire que j'explique. Durant le moment où elle va se préparer, je vais déjà vous montrer les cartes pour que vous voyez à quel point elles sont jolies. Ah, mais oui, mais moi, j'avais des... Ben voilà, on va commencer. Bon, alors ici, cette carte représente l'équipe technique qui essaie de faire marcher la vidéo. J'ai tiré au hasard. Celle-ci représente le bug qui est intérieur de l'ordinateur qui empêche l'avancer. J'ai dit qu'on commençait pas à moins de 300 et ils font déjà 316. On va remplir. Cette carte représente Anne en train d'essayer de faire marcher l'ordinateur et c'est très lourd. Ah, c'est l'équipe à le banc en sueur. Ah oui, vraiment, je vous jure. Ça, c'est moi en train de me dire bon sang, ils vont pas y arriver. Ici, c'est la personne qui est en train de tout saboter, qui nous empêche d'en voir tout. Exactement. Ça, c'est la force nécessaire pour la réussite. Ça, c'est le fait qu'on écrit tous les deux, c'est un point commun. C'est pas faux. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ici, c'est un petit oiseau qui donne à manger à ses enfants et ça n'a rien à voir avec le dialogue d'aujourd'hui. Ici, c'est ce qu'on attend de vous, de l'argent et des crapauds. Et de l'abondance, très bien, dans tous les sens du terme. Ici, c'est la nouvelle coiffure que va prendre Anne, une coiffure dans laquelle elle va mettre un peu d'épaisseur en hauteur. Exactement. Et puis là, un petit auburn, du coup, parce que du coup, là, on change de couleur. Ça, c'est un des personnages dans un de mes romans. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le niveau de zénitude que le docteur va atteindre. Mais à 18h30, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas. Ce niveau est nécessaire pour arriver à supporter les difficultés techniques que nous avons aujourd'hui. Exactement. Ici, c'est une référence de publicité à mon dernier livre. Non, elle a été faite pour toi, celle-là. Ici, c'est le problème qu'a l'équipe technique d'Alba Michel. On tourne à gauche, on tourne à droite. On n'y va pas. Ici, c'est ce qui va nous sauver. Le génie de la lampe. Le génie de la lampe. Forcément. Ici, c'est ce qui nous donne envie de nous casser. Tu as resté online parce qu'on va bientôt se casser. Ouais, je ne sais pas encore. Ici, c'est Anne en train d'ouvrir son ordinateur et s'apercevrant qu'en plus, la charnière fait des bruits. C'est ça. Ici, c'est à nouveau... Ah, on parlait des chakras tout à l'heure. Ben oui. On était en débat entre le racine et le sacré. Lequel des deux agit sur quoi ? Je crois que le mieux pour faire comprendre ton auraque, c'est de montrer les cartes, en fait. Ben, il y en a 77, on n'est pas dans le... Ici, c'est le courage nécessaire pour rester durant ce débat. Exactement. Ça, c'est comment ça s'annonce l'hiver ? Ben, il n'est pas encore là. Non, non, non. Ça, c'est le problème des cartes, c'est qu'on a du mal à les faire tenir droite. Ça, c'est la silhouette d'Anne sortant de la douche le matin. Ah, écoute, va pour eux alors. Ça, c'est son nouvel appartement. Très bien. Ça, c'est moi. Ça, c'est l'automne. Ici, c'est ce qu'on voit depuis la fenêtre, si on se penche bien. Il faut se pencher, hein. Ça, ça signifie que... Ça, c'est les prochaines idées de ton nouveau roman. Voilà. Ouais. Ça, t'as toujours un coup d'avance. Ça, c'est le papier en des étoiles. Ben, c'est la transformation. On a été obligés de changer de compte pour y arriver. Ça, c'est une allusion honnête qui finit par attraper les libellules. Le temps, la patience, c'est la maîtresse de toutes les vertus. On n'est pas patient, mais on y travaille, on y travaille. Après, c'est le menu de ce soir. Après notre intervention, on va manger du blé. C'est ça. Ça, c'est l'autre endroit où il y aurait pu se passer ce débat, à savoir la défense. C'est ce qui nous réunit tous, là. Là, on est obligés. C'est avec cœur qu'on vous propose ça ce soir. Les 470. Exactement. Les 470. Alors ça, c'est une allusion très sympathique. Évidemment, t'as compris, quand même. S'il n'y avait pas les abeilles et les fourmis, ça n'allait pas. Ils transportent des feuilles. J'espère qu'il y a des chiens. Ça, c'est une hybride qu'il y a dans mon roman, qui a une jolie queue. Exactement. On ne fait aucune blague là-dessus. Non. Et ça, c'est notre hybride. C'est la chute de l'ange, c'est la séparation. Oui, mais à un moment, il y a cette scène aussi dans le roman. J'en profite. Ça, c'est les problèmes de la cave d'Anne. Problèmes qui vont être bientôt résolus. Dès qu'on aura résolu le problème. D'autres ont des problèmes de punaise. T'es sûre que t'allais le dire. Ici, c'est la difficulté de mettre du laurier dans la salade. Ça, c'est Anne durant son séjour en Inde. Oui, ce n'est pas faux. Bali. C'était Bali. Je n'ai pas encore fait l'Inde. Ça, c'est le parfum que vous... Oui. Tu n'as pas fait l'Inde ? Non. Tu vas voir. Je ne sais pas si tu as l'attention. On l'adore, on l'exécre. Il n'y a pas de demi-mesure avec l'Inde. Je crois que c'est une expérience à faire une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour savoir pourquoi il ne fallait pas y aller. Oui, ben voilà. Je ne sais pas le dire, mais... Et on parle de l'Inde. Évidemment. Et Ganesh. Évidemment. Lila. Lila. Ouais. Exactement. Ganesh, dieu de l'humour, qui nous oblige à faire des blagues. Ici, c'est ce qu'on met dans nos livres, des lettres de l'alphabet, essentiellement. Pas un peu plus de chiffres que moi, quand même. Quoique, ça dépend. Bon. Ça nous rappelle un sou... Je sais ce que tu vas dire. Je veux venir. C'est une carte qui veut dire qu'il faut... Il faut... Il faut se dénoubler. Il faut se dénoubler. Je peux les mélanger les deux ? Oui. Mais tu n'as pas envie qu'on parle aussi de ton livre ? Non, non, pas du tout. Là, c'est quelqu'un qui se prend la tête. Non, c'est les âmes sœurs. Là, c'est quelqu'un qui se prend la tête aussi. Pour d'autres raisons. Ça, c'est la clé que nous essayons d'avoir. Wi-Fi. Pour le coup, ce soir, c'est la clé Wi-Fi. Écoute, on est à 490. Merci d'être là, quand même. Ils sont pour tous. 492. Bon, c'est foutu, notre soirée à foirer. On se fait un... On se fait un jeu. On se fait une raclette. Si on passe à 500, on arrête de dire des bêtises. Ah, ben, 496. Donc, on est bientôt sur... On arrête de faire des bêtises. Mais comme ça, on aura pu avoir tout le monde. C'est chouette. Ça, c'est quoi ? Ça m'a mis ton ? C'est évidemment le scarabée doré. C'est la synchronicité. Mais oui. Car Gustave Jung. Ah, moi, je l'adore. Hermès. Voilà. Tout à fait. Il est aussi dans le boucle. Exactement. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur. Comment il faut faire marcher ? Tu m'étonnes. La paix. En ce moment... Compliqué. Ouais, c'est compliqué. Effectivement. On ne l'attire pas. Ça, c'est les messages des êtres chers. T'as combien de cartes en tout ? Il y en a 77, mon pauvre. Donc là, je t'arrête. On a fait 77. Ça, c'est le message. C'est la couverture aussi. Tout cela, tous ceux qu'on est petits, tu vois, tous ceux qu'on est petits textes, et il y en a 11, sont les messages que l'univers nous envoie pour comprendre justement comment on va interagir dans notre vie et trouver des solutions. Voilà. Exactement. Et oui. Bah oui. T'as remarqué quand même qu'il y avait un fil rouge berbérien quand même. Tu l'as vu ou pas ? Donc, la diagonale des reines. Évidemment. Ça fait plaisir. Évidemment. Mais c'est in the bottle. Ça, c'est aussi un petit clin d'œil à... Non, je ne sais pas. Asping. Asping. Bon, les chiffres, j'ai bien l'air sur les chiffres. Non, les chiffres, je vous ferai... On fera la puissance des nombres. Oui, exactement. Il y a 22 là. On a vu le meilleur. On a vu la substantifique. Il y en a d'autres encore ? Non. Il y en a 77. Alors, maintenant, on va les repasser en 5 inverse. Non, mais déjà, regarde. Les 500 sont là, voire plus. Déjà, merci d'être là, Bernard. Ouais. Ouais. Non, mais j'aime les tarots. Puis, j'aime bien tout ce que tu fais. Puis, vu que j'ai fait ta préface, maintenant, je suis obligé de continuer. Exactement. Il est obligé, ça y est. Ad vitam et tarman. Moi, alors, attends. Je te parlerai après de... Non, mais pas les 500. Je te ferai un petit tirage. Non, moi, je voulais parler... Parce que c'est nos deux sorties respectives. Je l'ai commencé parce que monsieur Werber a été nommé chevalier des arts et des lettres ou officier, pardon. Officier. Officier. Officier des arts et des lettres. Et j'étais à cette magnifique... Je ne sais pas comment ça allait arriver. Je n'ai pas demandé, en tout cas. Ceux qui t'aiment l'ont fait. Ceux qui t'aiment l'ont fait. C'est pas chelot. Je ne la connaissais même pas. Mais oui. Ceux qui t'aiment le font. Et le discours était très élovant. Parce que moi, j'y étais. Le temps des chimères a vu le jour. En fait, quand on se parle, toi et moi, toi, tu me parles toujours du roman de l'année d'après. En fait, on est dans le métabaisse avec toi. Il y a vraiment un truc spatio-temporel. Vraiment. Et alors, attends, parce que je l'ai commencé, évidemment. Je te laisse parler. Je vais pitcher mieux que toi. On est au lendemain de la troisième garantie. Et une scientifique que je ne suis pas, Alice Kamerer. Alors, en allemand, Kamerer, ça veut dire le chambelan. Ça veut dire, ouais, le conseiller du roi. Je me suis demandé si tu l'avais fait exprès. Non, c'est en référence à Paul Kamerer, qui est un scientifique génial, qui a notamment inventé l'épigénétique. L'épigénétique. Ah, passionnant. Oh, ça y est, on passe, on va perdre l'épigénétique. Pas du tout. On ne les perd pas. L'épigénétique, c'est le fait que nous changeons de forme en fonction du milieu où on vit. Absolument. J'adore l'épigénétique. C'est vrai ? C'est mon dernier bouquin de vacances. D'ailleurs, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je me suis lancée à fond dans cette... Moi, évidemment, la germanophone que je suis, j'étais sur Kamerer, la petite chambre, la petite pièce et le chambelan. C'est un vrai nom. Exactement. Bon, Alice, je viens de me dire d'un truc sur l'épigénétique. En fait, la plus grande, la plus simple illustration de l'épigénétique, c'est la girafe. La girafe, en fait, elle a étiré son cou pour s'adapter, afin d'attraper les feuilles les plus élevées de l'âme. Et quand une girafe a étiré son cou pour avoir les feuilles les plus élevées, elle a rencontré une autre girafe qui a, elle aussi, étiré son cou. Et ensemble, ils ont fait des enfants qui avaient le cou étiré. Ça, c'est dans mes premières questions. Et ça s'est reproduit tellement de fois qu'elle naissait, donc une évacuation de l'espèce au milieu. Alors voilà, Alice Kamerer, du coup, au lendemain de la Troisième Guerre mondiale, va mettre au point des hommes hybrides afin de sauver l'humanité. Les premiers, si je ne m'abuse, ont des ailes. Les secondes sont palmées. Et les troisièmes ont des griffes. On est OK ? Bon, ça, c'est pour... Je le fais, mon hybride. Ouais, tu le fais bien. Parce que moi, je ne suis pas terrible sur l'hybride. Eh bien, tu vois, on est connecté parce que ma première question... Moi, j'ai une question. Et évidemment, tu as compris que ça allait être le débat Lamarck et Darwin. Est-ce que c'est... Écoutez bien ce soir, parce que même si il est 18h30, vous réfléchirez ce soir. Est-ce que c'est l'usage qui crée l'organe ou l'organe qui crée l'usage ? C'est une très bonne question. Et je te remercie de m'avoir répondu. Ah, mais c'est un gros plaisir. Est-ce que c'est la fonction qui crée l'organe ? Est-ce que c'est la fonction ? Est-ce que c'est l'usage qui crée l'organe ? Ça, c'est la théorie Lamarckienne. On est d'accord ? Ou est-ce que c'est l'organe qui crée l'usage ? C'est plus Darwinien. Eh bien, c'est un thème que je développe. Eh bien, oui, je sais, parce que j'ai commencé, là. Mais du coup, ça m'a... J'y ai pensé. Ah oui, mais il faut bien comprendre ce système. Est-ce que si vous mettez beaucoup à nager... Est-ce que vous allez... Est-ce qu'en achant beaucoup, on va avoir... Votre corps va changer pour s'adapter à l'eau. Au cours des siècles. Moi, je connais Camille Lacour. Je peux vous dire qu'à force de nager, il s'est défoncé les épaules. Et il a l'articulation qui est beaucoup plus libre. Mais est-ce que ça serait une fonction qui... Comme une mutation ? Je sais pas. En tout cas, l'usage a changé son corps. C'est passionnant, ça. Il y a une blague d'un scientifique qui jette des souris en haut d'une falaise et qui se dit, voyons combien vont finir par s'adapter pour pouvoir pousser des aides pour devenir des chauves-souris. Oui. C'est un peu le principe. C'est-à-dire, combien... C'est-à-dire, par rapport à n'importe quel problème, il y a toujours un petit groupe, et il y a beaucoup qui meurent, un petit groupe qui survit, et ce petit groupe qui s'adapte et qui mute. Voilà. Par exemple, c'est marrant, j'ai appris ce truc aujourd'hui. Je profite qu'il n'y a pas grand-monde qui nous écoute pour raconter ça. On essaie de comprendre pourquoi les punaises, au hasard, étaient aussi résistantes. Oui. La raison, c'est que dans les années 70, il y a une grande campagne de lutte contre les punaises. Là, 90% sont mortes. Les 10% qui ont survécu sont devenus résistantes à tous les insecticides de l'époque. Du coup, là, maintenant, on est en train de faire une campagne contre les punaises. On va mettre des insecticides encore plus forts et toxiques pour l'homme. Et on va les renforcer dans leur nourriture. Et on va préparer une prochaine génération qui, dans 30 ans, sera encore plus forte. Donc, il y a un moment, au lieu de continuer là-dedans, il faudrait faire autre chose. J'ai d'accord. Et c'est cette réflexion-là que j'essaie de montrer. Dans le temps des chimères. Le temps des chimères. Est-ce que la vie ne trouve pas toujours un chemin ? Est-ce que nous, pour notre espèce, nous n'aurions pas intérêt à chercher d'autres chemins ? C'est ça qui est passionnant. Du coup, c'était ma deuxième question. En fait, quand je lis, j'écris les questions. C'est quoi de journaliste ? Oui, ça me génère. Mais oui, mais je prends des notes, moi, toujours, quand j'écris. Alors que moi qui suis journaliste, je n'ai pas vraiment aucune question. Je me suis dit... Mais toi, tu es en freestyle. Oui, en freestyle. Mais surtout, il faut voir les dessins. Est-ce que c'est la peur qui crée le mal ou le mal qui crée la peur ? Il faut préciser que dans le bouquin, mon héroïne, elle dit tout le temps qu'on n'a que deux choses entre l'amour et la peur. Oui, d'où la question. Voilà. Mais par moments, la peur est nécessaire. Ceux qui n'ont pas eu peur dans le passé, parmi nos ancêtres, se sont peut-être fait bouffer par les prédateurs. Donc c'est à vos reptiliens. Voilà. Il y a un moment où combattre est nécessaire. Donc pour sa survie ? Voilà. Et ces choses-là, c'est pour ça que les deux, il n'y a aucune réponse qui est claire. C'est un peu au cas par cas. C'est ça. C'est dedans. Je crois que nous sommes actuellement dans une période où toutes ces questions qui semblent théoriques vont devenir pratiques. Oui. Parce qu'on va devoir s'adapter ou disparaître. Ou disparaître. Mais dans mon bouquin, c'est toujours positif. Oui, oui. Donc je cherche des manières de s'adapter. Et donc mon héroïne cherche à changer les formes du corps. Question 3. Elle est plus cool. « Quelle est selon toi la principale qualité à avoir pour survivre à notre monde ? » Il n'était pas prêt. Je ne lui avais pas dit que c'était très bien. J'adore tes questions. Ça sort vraiment de l'ordre. La principale qualité à avoir ? C'est Nota Bene pour les journalistes qui te font parfois des interviews. Je chante. Ouais. « Quelle est selon toi ? » Parce que je me suis posé la question en commençant le temps des chimères. Il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est courir dite. Donc la vélocité. Donc là, c'est une qualité physique. Une qualité mentale, la paranoïa. Ceux qui sont inquiets... Ceux qui sont inquiets vont être plus attentifs. Et bon, la paranoïa, ça abîme sur le moment. Mais à la longue, ça peut sauver. Ceux qui ont eu peur, on sent qu'ils les signent en 1933, 36, 40, et bien, ils ont pu plus facilement s'échapper et survivre que ceux qui se sont dit « ça va s'arranger ». Oui, mais... De manière étonnante, je suis pessimiste sur le court terme, non plus sur le long. Mais il y a un moment, il faut être quand même conscient qu'il y a un prédateur qui vient nous attaquer, de se dire « ok, ça va s'arranger, on va discuter avec le prédateur ». Oui, mais en fait, la paranoïa ne va-t-elle pas vraiment pervertir justement le cerveau reptilien qui voit la mort ou au contraire le fait d'être en sécurité ? C'est un des grands problèmes. C'est qu'à un moment, la peur saute et à un autre moment, la peur nous ronge. Donc, il faut passer à l'amour. C'est un peu... Donc, mon héroïne, elle dit, chaque fois, elle a cette phrase, on a le choix entre la peur et l'amour. Mais à chaque situation, il faut trouver la bonne réponse. Et en tout cas, l'amour n'est pas toujours la bonne réponse. Mais là, je ne dépasse le sujet. Et la peur n'est pas toujours la bonne réponse. Mais il y a cette phrase de Marc Aurel de percevoir quand c'est qu'on peut agir et quand c'est qu'on ne peut pas agir. Et d'avoir la sagesse. La sagesse de savoir... Sur quoi on peut agir, sur ce qu'on ne peut pas faire. Je crois que, durant la zone de guerre mondiale, il y a des gens qui ont été courageux, qui ont eu peur et qui ont fait ce qu'il fallait faire. Et qu'il y a d'autres personnes qui se sont dit, bon, je reste planqué et puis je ne fais rien. et qui ont peut-être raté une possibilité de faire évoluer leur âme. Je suis d'accord. Il y a un moment où... Mais là, on est hors sujet. Non, on n'est pas du tout hors sujet. Parce qu'il y a ma question 4. J'ai 5 questions. Mais peut-être qu'il faut utiliser ton oracle pour savoir... Il ne veut pas... Il faut avoir peur et qu'on sait qu'il faut... L'oracle intervient quand on libère, du coup, toute sa partie intuitive. C'est-à-dire que... En fait, on est divisé entre notre cerveau reptilien, notre mental qui, lui, assure notre survie et nous priant des dangers et de la mort. Et dans un contexte de danger, on a cette petite voix intérieure qui va nous aider à justement jauger ou en tout cas à rationaliser... Écouter les signes. Oui, à écouter les signes. Comme tu dis en ton livre. Exactement. Et en effet, ce qui nous permet de survivre, c'est une forme d'intuition. Oui. Et là, on va faire le lien entre ton bouquin et ton bouquin. Non, est-ce que j'ai encore deux questions qui m'intéressent ? J'ai quand même rajouté ça. C'est... Nos deux livres parlent du développement de notre intuition comme moyen de sauvegarder l'espèce. Oui. Donc, par rapport à la mutation du futur, Oui. Je veux dire, il faudra que l'homme du futur soit plus intuitif et notamment, il y a une capacité qui s'appelle repérer les signaux faibles. C'est-à-dire, un petit signal faible que peu de gens voient et il faut être très attentif. Ça veut dire qu'il va y avoir un merdier qui va arriver. Mais il faut le voir avant qu'il arrive. Mais notre capacité à repérer les signaux faibles, qui est une forme, malgré tout, de paranoïa, peut nous sauver. Je n'ai pas dit que la paranoïa va nous sauver. je dis que la sensibilité et l'attention, voilà, l'une des qualités que nous devons avoir, c'est être attentif. Et puis, ne pas nous laisser manipuler par... Ne pas nous laisser manipuler par les systèmes totalitaires. Les systèmes totalitaires sont simples. Tout ce qui est démagogique est simple. Tous les systèmes démocratiques et tous les systèmes qui demandent de l'intelligence et de la sagesse sont compliqués. Donc là, ce que je vois dans l'actualité, c'est qu'il y a une glissade vers... Comment on dirait ? Une violence qui est due à... A une pensée unique ? Oui, non, non, mais une pensée unique. Non, il y a deux choses. Il y a l'urgence de la peur quand même. Les gens ne sont pas attentifs. Non, les gens ne connaissent pas... La plupart des gens ne connaissent pas réellement l'histoire. On le raconte entre un élément et un problème de mémoire. Si on regarde réellement l'histoire et pas forcément ce que font les éditoriaux des journaux, on s'aperçoit qu'il y avait déjà toutes les solutions et que la vie est une répétition de situations que se sont passées et chaque fois on est tiré de justesse parce que il y a eu des solutions donc l'imagination à sauver. Mais l'histoire est une répétition de scénarios de luttes du bien et du mal. Je suis d'accord. C'est vrai. Non, c'était... T'as une dernière question. C'était ça. Le monde a déjà changé. Allons-nous survivre à l'intelligence artificielle ? Je crois qu'il faudrait survivre à la bêtise naturelle. Mais c'est ça. Non, mais il faut placer notre seuil de curiosité ailleurs parce que je pense qu'il y a un mot à rajouter à tout ça c'est effectivement rester curieux. Rester curieux de tout et ne pas être enfermé dans des croyances limitantes ou en tout cas... Je crois que malheureusement actuellement... On est un peu là-dedans. L'époque est à la fermeture et l'époque est à la peur. Moi-même... De façon contradictoire avec les réseaux sociaux, la communication à outrance, etc. C'est un paradoxe. Oui, je suis d'accord. Mais... En fait, c'est une époque charnière. Déjà, c'est formidable d'être vivant pour voir ça. Je crois qu'il y a des grands enjeux qui vont se jouer, qui vont en révéler la vraie... les vraies personnalités. Les gens qui ont en fait des valeurs, les gens qui ont une éthique personnelle et ceux qui considèrent que d'abord leur pomme et qui n'ont rien à foutre des autres. Et puis, notre... C'est comme si il y avait une époque de révélateur. Dans les cartes de tarot, c'est... Je pensais considérer que c'est la carte arcane 13. C'est à savoir l'arcane qui fait peur et l'arcane. Exactement. C'est exactement ça. Qui est là, j'ai un peu... Vas-y, montre. Si, c'était la dernière question. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à l'homo sapiens depuis l'au-delà ? Tu es depuis l'au-delà, tu es... L'homo sapiens ? Enfin, le sapiens, quoi. Notre... Ouais. C'est-à-dire... Faire partie de l'autre côté. Donc, je suis mort. T'es mort, t'es sur les plans invisibles et tu vas devoir donner un conseil... À une personne. À qui tu veux. Alice, peut-être. Non, non, mais si je dois donner un conseil à un être humain, c'est de faire comme moi. À savoir, écrire des livres et profiter de l'outil livre pour réfléchir à des solutions. Tout ce qu'on a eu de bien a été forcément pensé par quelqu'un dans le passé. Donc, les choses qui fonctionnent actuellement en positif ont été pensées par des gens qui se sont dit tiens, ça va fonctionner en positif. Mais du même, les choses qui ont été pensées en négatif ont été pensées par des gens qui ont une volonté de nuire, de faire du mal, de détruire. Et donc, on voit l'émergence de ces deux systèmes. j'ai envie de dire jouer la carte positive à savoir essayer d'imaginer des solutions originales pour que les choses puissent s'arranger. Mais surtout, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ça va faire bizarre. Mais pensez par vous-même. Tu parlais tout à l'heure de l'intuition. Je crois, il y a un moment, il y a un petit exercice simple, ça consiste à fermer les yeux. Se tenir droit et juste se dire qu'est-ce que moi, au fond de moi, je sens et j'analyse la situation. Pas, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec l'autre. C'est, attends, je vois cet élément des images, des textes, des gens qui parlent, des gens, qu'est-ce que moi, j'en pense au fond de moi ? Tu vois ça ? Oui, et surtout, c'est aussi la question que je pose à mes consultants. Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Est-ce que je dois faire ci ? Est-ce que je dois faire ça ? Et la première question qu'on peut se poser, c'est pour qui voulez-vous le faire ? Parce que si déjà, la réponse est pour faire plaisir à ma mère, pour dépasser la lignée, pour prendre une revanche sociale, pour avoir des followers, déjà, on n'est pas sur le chemin de son incarnation et du sens propre, en fait. Et ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire. Si on ne s'écoute pas, si on n'ouvre pas cette fenêtre intérieure, on va aller chercher du sens à l'extérieur et forcément, on va laisser le pouvoir dans les mains de quelqu'un. Alors, ça peut être un pouvoir narcissique, ça peut être un pouvoir de destruction aussi et on va passer à côté des signaux, des signes qu'on reçoit pour nous et pour moi, auxquels tout le monde a le droit. Parce qu'il y a une démocratie sémiologique pour moi. Tout le monde peut être à même de recevoir des signes les plus fabuleux, soit-il d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour être moins influençable et plus reconnecté à son moi intérieur ? Souvent, je dis qu'on ne peut pas quitter une journée sans avoir posé un moment pour réfléchir à sa journée. C'est-à-dire de ne pas avoir la vie qui s'écoule sur nous, tu vois, la laisser. Donc le soir, avant de se coucher. de garder un moment. Alors, il y a des gens qui sont insomniaques mais t'en as d'autres qui tombent dans le sommeil comme des masses. Je ne quitte pas une journée sans que ça soit la tête sur mon oreiller ou quelques minutes avant, réfléchir en conscience à ce que j'ai vécu, à ce que j'aurais voulu vivre. Est-ce que ça a été de la gratitude ? Est-ce que ça a été une journée de tristesse ? Qu'est-ce que je dois en comprendre ? Et où est-ce que je voulais aller ? C'est-à-dire que je veux rester... Bilan de la journée. Où est-ce un bilan de la journée ? Et à la fois ou dans la gratitude ou dans la requête de choses qu'on n'a pas comprises ou dans la gestion émotionnelle aussi, de demander à ce qu'on soit aidé dans qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi cette épreuve ? Pourquoi est-ce que je l'ai vécu ? Et en fait, sans le vouloir ou sans le savoir, alors certains le font maintenant en conscience, on pose une intention en faisant ça. Parce que du coup, on redonne une directive, on repose une dynamique personnelle et on est à l'écoute de soi. Et sans le savoir déjà, on ne vivra pas la seconde journée en fait de la même façon parce qu'on aura déjà posé un peu sa propre quête de sens et puis son intervention personnelle et ça crée une ouverture personnelle et je trouve que c'est fondamental de faire ça. Ça me rappelle un de mes films préférés qui a un jour sans fin dans lequel le type répète tous les jours la même journée en essayant de la faire mieux. Et je crois que ça, il y a derrière, c'est inspiré d'un livre qui s'appelle Replay que je me conseille de lire. C'est un type qui est de 20 ans à 40 ans, il meurt et on lui autorise à refaire le passage de 20 à 40 ans mais avec l'expérience de ce qui s'est passé. Exactement. Donc il sait ce qui s'est passé donc il peut faire des choix en fonction. Et donc il tente, il refait tout le temps et dans un jour sans fin c'est une journée. Mais donc ta réponse c'est le soir de se coucher, ne pas avoir vécu la journée pour rien et déjà discuter avec soi-même et se dire ok il s'est passé ça, il s'est passé ça donc je peux en tirer ça et ça comme leçon. Et c'est pas que des leçons à tirer, ça peut être aussi vous le savez quand on vit de la colère, de la joie ou des surprises on est presque passif de notre propre vie. De pouvoir le soir poser les choses, revivre l'événement, pas seulement l'analyser mais en fait voir quel en a été l'écho ce que ça a fait résonner en nous en fait créer des interconnexions personnelles parfois ça va être lié à des événements de notre passé certains vont se dire et voilà c'est un schéma récurrent mais tiens je suis en train de revivre un événement qui n'était pas si lointain que ça etc. Et ça y est sans que vous vous en rendiez compte vous ouvrez finalement votre psyché à d'autres plans plus subtils et vous êtes déjà en interaction. c'est pas que aller dans une église et demander de l'aide parce que Dieu te dirait on t'aime comment ? Qu'est-ce que tu veux en fait au juste ? Déjà le fait d'être dans cette dans ce feedback en fait et dans ce moment à soi je trouve que c'est se retrouver c'est exactement ça. Alors juste on va peut-être regarder ce qu'il nous dit et j'ai vu passer je vais voir ce film Ripley n'est pas un film c'est un roman et un film qui s'appelle Westwood et le film qui a inspiré c'est un jour sans fin Ramis je crois qu'il s'appelle on va regarder ce n'est pas facile à faire vous allez me voir de plein parce que l'année dernière il y avait Amélie qui nous disait répondez aux gens merci Anne pour ce conseil mais je crois que si vous avez retenu que ça de notre dialogue c'est déjà pas mal on est ok non mais à la fois cette partie cette partie intuitive de nous c'est celle qu'on a écrasée sous les injonctions parentales familiales culturelles religieuses en fait quand on arrive notre cerveau est une bande passante vierge l'âme est encore complètement imprégnée de ce qu'elle a vécu de la mission qu'elle doit accomplir qui est engrammée en elle et puis on arrive dans cette vie avec un contexte qui finalement nous conditionne beaucoup si tes parents te disent tu seras pauvre toute ta vie tu ne vaux rien nous ne te voulions pas tu es un accident j'entends des choses comme ça tout d'un coup on va très vite j'allais dire se putréfier dans des situations terribles et ça c'est les injonctions ou les croyances limitantes le fait de pouvoir avoir un petit feedback ou en tout cas s'auto-analyser et c'est ce que permet ou la lecture parce que la lecture permet une autre fenêtre sur le monde que les injonctions parentales d'éducation ou autre ou l'écriture puisque du coup ça libère la partie créatrice et créative et bien vous êtes déjà plus du tout dans l'absorption des choses mais vous êtes dans une espèce d'abord d'ingestion de digestion et d'analyse et la créativité et pour ça elle est formidable mais ce que tu dis c'est marrant parce qu'on est en 2023 et à peine on commence à se dire que ça devient possible avant les gens étaient tellement dans des préoccupations de il faut manger après il faut que j'ai de l'argent après il faut que je sois d'une famille après il faut que j'ai une retraite oui j'ai un fils pour l'héritage et maintenant on commence déjà à se dire au fait qui suis-je qu'est-ce que je veux et pourquoi je suis là mais je crois qu'avant d'utiliser un de tes oracles moi j'ai vu une démonstration de ton truc je crois qu'il faut déjà se dire c'est quoi la bonne question et la bonne question c'est surtout pas est-ce que je vais gagner de l'argent est-ce que je vais être célèbre est-ce que je vais être riche est-ce que je vais être l'amour ces questions-là elles sont à côté ça c'est vous avez programmé pour croire que vous allez être sauvé par ça oui c'est exactement ça la vraie question ça devrait être qu'est-ce que je dois comprendre qui va me permettre d'évoluer ça devrait être presque ça presque c'est exactement ça et qu'est-ce que j'ai pas encore compris oui tout le problème est un problème d'attention oui de vigilance c'est pour ça que la paranoïa c'est un niveau extrême de la vigilance oui mais le pire c'est les gens qui regardent pas les signes qui regardent pas le monde ça a vraiment rien à voir avec nos deux livres et tout mais il y a des gens qui vivent en couple qui se sont jamais demandé c'est qui cette personne en face avec qui je vis depuis 30 ans et avec qui j'ai fait 3 enfants parce que en tout cas c'est des manques de curiosité des manques d'attention oui l'effet d'hiver regorge d'histoires comme ça mais qui était c'était un voisin formidable il était toujours gentil ou t'as des t'as des femmes ou des hommes qui disent je vais jamais penser ça d'elle mais en fait comme tu dis très bien où on projette l'image de celui ou celle qui pour nous doit être l'incarnation de l'homme ou de la femme qui nous convient mais en général je suis d'accord avec toi on n'est pas dans on n'est pas dans une connexion intuitive avec l'autre ou pas assez il y a même un petit guide à faire ce qu'il y a dans les couples si on demande à l'un c'est quoi la couleur des yeux de l'autre et vous vous apercevez que personne qui vit avec n'arrive pas à le dire il ne se rappelle pas exactement d'ailleurs sur tous les hommes pour toi c'est facile ça se rappelle non je pense pas qu'on le voit à l'écran de quoi oui on les voit non regarde on peut pas non ça dépend ça dépend de la voilà ça dépend de les liens mais tu imagines des gens qui vivent ensemble pendant 20 ans qui sont en famille qui ne cherchent jamais il y en a tellement il y en a tellement Bernard attends c'est pas tu imagines c'est pour ça que je dis c'est un problème d'attention quand tu vas au restaurant tu vois le nombre de couples le téléphone qui mangent exactement et qui ne se disent rien ils n'ont absolument rien à se dire déjà deux personnes qui communiquent c'est déjà une merveille c'est vraiment on a tout basé autour de il faut que les gens s'aiment et tout déjà ils arrivent à communiquer à se parler les gens parfois s'aiment pour des raisons qui leur sont propres c'est à dire ils croient que l'autre est une personne et l'autre croit qu'il est une personne ils considèrent que ça fonctionne mais le vrai une vraie communication un vrai amour c'est quand on s'intéresse réellement à l'autre pour ce qu'il est réellement et pas sur ce qu'on croit qu'il est et c'est pour ça que là-dedans il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense que tu vas écrire beaucoup de livres et moi aussi mais vu que tu es une femme je pense que tu comprends mieux ces choses que moi je pense que les hommes naturellement on est moins capable de psychologie parce que tout simplement dans les tavernes nous ce qu'on nous demandait c'est d'aller chasser le mammouth c'est d'aller chasser le mammouth de revenir dans le morceau nous on se faisait chier accueillir les belles les machins les trucs vous étiez à la cuisine en train de discuter avec les autres femmes et pourquoi il n'est pas revenu et ton mec le tien il a chassé deux mammouths le mien un seul non mais on est ok on est ok les femmes parlaient plus donc je pense que elles ont développé les hommes du cerveau là on revient à l'épigé et de psychologie je crois que la meilleure idée que j'ai encore c'est les hommes fonctionnent comme des chiens et les femmes comme des chats t'as vu un chat d'ailleurs là non ? elle dort c'est à dire un niveau de complexité de sophistication un peu plus élevé mais en même temps un petit niveau qui peut jouer contre elle-même alors que les chiens c'est plus simple c'est masique on voit à quoi on a à faire c'est capable aussi beaucoup d'amour mais c'est pas aussi sophistiqué et du coup la communication entre chiens et entre chats c'est pas simple donc il faut pas sous-estimer le problème mais c'est pour ça que toi et moi on s'est intéressé beaucoup à la criminologie aux faits divers moi c'est ma passion ça paraît fou de dire ça mais c'est ma passion ultime depuis toujours pour aller justement à la rencontre de l'homme humain l'âme humaine et de dire qui était-il réellement en fait quand j'étudie des affaires ou qu'on me confie ou que je lis dans la presse parce que là malheureusement ça abonde en ce moment la question est toujours au-delà du voyeurisme et évidemment de la tragédie il y a toujours y avait-il des signes ou en tout cas y avait-il un faisceau d'intuitifs qui permet de comprendre ça c'est un petit break il y a quelqu'un qui a dit il paraît qu'il y a des femmes aussi qui allaient chasser j'ai vu et puis il y en a une qui disait on peut regarder un peu parce que ils sont avec nous sinon on va avoir l'impression qu'on est juste tous les deux en train de communiquer alors c'est comme certains qui disent j'ai pas besoin de lui dire que je l'aime elle ou il le sait tout à fait d'accord Laurence ça dépend quand il paraît qu'elles allaient aussi chasser comme ça ça leur donne l'idée qu'il y a un dialogue entre nous et eux sinon c'est juste toi et moi on fait un small talk c'est vrai aussi tout à fait d'accord et cela est triste selon son communication beaucoup pensent à leur petite personne oui mais chercher des solutions ça va merci bah oui non que cette semaine est bien triste évidemment bah oui ça je crois qu'on est dans le maximum de l'émotion de la semaine vous avez même venir ici et faire ce genre de dialogue c'est pas facile de parler de ces sujets avec tout le monde bah justement parce que nous tout le monde t'es au UT quand même elle est prof de français non mais à chaque fois que quelqu'un m'envoie un texto ah qu'est-ce que t'as fait à chaque fois que quelqu'un m'envoie un texto il s'excuse pardon pardon pour les fautes il doit y en avoir bon c'est pas grave moi j'en fais des fautes aussi alors c'est pour ça que je vais repaire chez les autres il est clair que vous êtes plutôt dans le chat elle elle est plus dans le chat moi franchement j'ai d'énormes efforts à faire pour devenir plus psychologue j'invente des psychologies de mes personnages donc je les maîtrise mais en fait je fais confiance à tout le monde ce qui est vraiment terrible et au fur et à mesure que les gens me déçoivent c'est confiance à tout le monde c'est à dire je parle du principe tous les gens sont bien ils sont sympas de parole en fait j'ai une sorte non mais non t'as un filtre naturel non non pour te connaître un filtre naturel déjà qui je ne mets pas beaucoup de fossés mais après oui il y a une décantation naturelle plusieurs fois j'accordais ma confiance comme ça et je me suis aperçu qu'on ne peut pas le faire non plus on ne peut pas arriver et s'ouvrir complètement non on ne peut pas mais qui donne tout ne donne rien toi tu sais mieux tu sais mieux percevoir justement les gens avec lesquels l'échange est possible c'est pas ça c'est que mon mon statut ma vie de médium fait que non c'est pas ça c'est que contrairement à d'autres je peux jamais me dire oh vas-y on verra bien ça va bien se passer ou pas en fait je peux jamais être totalement neutre dans un échange avec quelqu'un voilà il y a toujours quand je parlais tout à l'heure de c'est pratiquement tu vois je montre le ventre parce qu'il y a toujours des sensations qui sont pratiquement viscérales moi se crée toujours en fait déjà une première sensation une première information ce qui m'a valu évidemment des contradictions personnelles et des tumultes parce que j'étais divisée entre l'injonction éducative soit gentille dis bonjour à la dame non elle a tel rôle tel statut il faut que tu voilà que tu travailles avec elle et puis mon ressenti qui était complètement contradictoire et je me suis retrouvée dans des situations à le faire et à travailler avec des gens parce qu'il le fallait et en fait je savais dès le départ que ça allait très mal se passer et le temps la maturité le fait aussi de pouvoir enfin libérer ces facultés médiumniques sans honte parce qu'on confond toujours tu sais quand je dis je le sens pas les gens se disent ah ben voilà tout de suite celle là ça y est elle porte un jugement c'est pas un jugement c'est tout de suite et je parle de personnes mais aussi de situations parfois la route est claire et puis tu te dis non ça va pas le faire ou en tout cas ce qui est prévu ou ce qui est promis va pas répondre à cette satisfaction qui a l'air très belle sur le papier et donc ça me permet malheureusement j'ai du coup une présélection qui se fait et que j'écoute de plus en plus parce que je sais que je vais au delà de gagner du temps je vais être plus en phase avec les personnes avec lesquelles je veux travailler les projets auxquels je veux participer etc mais il a fallu du temps parce que j'étais dans cette culpabilité perpétuelle de dire qui es-tu pour penser et finalement on a tous on vit tout ça t'as déjà certainement vécu des premières réactions épidermiques avec les gens tu sais pas pourquoi mais ça va pas le faire ça va pas coller ou tu sens que t'écoutes pas assez non j'écoute pas assez mes intuitions et c'est pour ça que j'ai un travail à faire mais l'avantage c'est que toi vu que tu le pratiques c'est indispensable que tu le fasses évidemment parce que les gens ils arrivent et tu vas tout de suite sentir surtout que les gens qui arrivent dans tes clients ça doit être des gens déjà un tout petit peu blessés donc il faut que tu perçoives le niveau de est-ce qu'est-ce qu'ils te racontent est-ce que c'est ce qu'ils croient qu'ils se sont persuadés de quelque chose de faux ou est-ce qu'ils sont d'où le fait de les faire pas trop parler en fait c'est intéressant moi je leur demande je leur demande juste ce qu'ils attendent de moi est-ce que déjà dans quelle thématique ils m'attendent parce qu'il y a des thématiques très différentes un contact avec un défunt un secret de famille une vie antérieure un bien immobilier un éclairage de vie donc déjà on thématise et après les grands thèmes mais après je veux justement en savoir je ne veux pas leur interprétation parce que de toute façon par définition elle est émotionnelle subjective et puis unilatérale et donc ça ça ne m'intéresse pas mais déjà à travers leurs mots on le sait très bien toi et moi les mots utilisés des adjectifs finalement ont tout leur sens parce que tu sais déjà d'une certaine façon leur inclinaison personnelle et moi ça ça ne m'intéresse pas ou parfois je me dis ah là on va aller ils te racontent l'histoire qu'ils se racontent à eux-mêmes exactement ils arrivent avec leur légende exactement ils se sont tout convaincus que l'histoire était comme ça ou qu'ils sont les victimes ou que d'autres sont les coupables etc c'est pour ça qu'on travaille différemment au niveau des oracles oui on va revenir aux oracles et notamment aux oracles les signes le premier de chez Alvin moi je considère que la personne ne sait pas la vraie question qu'elle doit se poser donc quand je fais mon tirage je fais un tirage en croix toi tu fais un tirage en croix oui je fais un tirage en croix avec le tarot que m'a refaire Jodrofsky je fais le premier cas la personne telle qu'elle apparaît dans la problématique et le deuxième cas le problème dont on va parler aujourd'hui et le problème dont on va parler aujourd'hui c'est pas le problème que va me dire l'autre c'est pas ce qui va me dire est-ce que je vais réussir mon examen on est d'accord est-ce que je vais est-ce que je dois monter mon entreprise le problème ça va tomber souvent sur un truc qui n'a rien à voir c'est ça qui est peut-être que vous avez des choses à régler par exemple si c'est le 18 vous avez des choses à régler avec votre inconscient un problème d'enfance qui est enfoui ou le pendu c'est signalé peut-être qu'il faut juste que vous attendiez c'est ça et ça la personne ne va pas venir en me disant est-ce que je dois attendre ou est-ce que je dois régler des problèmes d'inconscient donc je considère que la personne ne sait pas son problème que le tirage va en tout cas raconter une histoire ok et l'histoire que raconte le tarot je lui explique juste le sens des cartes et après c'est la personne elle-même qui va faire c'est-à-dire moi je demande à la personne de faire 50% du boulot tu sais que moi alors que toi tu fais 100% en fait oui parce que j'utilise l'oracle tout le monde va devenir médium alors on s'entend bien sur le ton médium veut dire vous devenez le canal et l'outil utilisé c'est-à-dire vous êtes votre énergie va se mettre dans les cartes d'où la différence on avait ce débat la semaine dernière entre eux personne ne prête son jeu pour moi moi je donne le jeu à la personne voilà quand j'interroge quelqu'un en amitié complicite entre vous il est clair que vous êtes plutôt chat c'est vieux ça c'est vieux j'essaie de les actualiser pardon non moi je donne le jeu à la personne la personne tire la carte la carte ouais j'ai fait des conneries pardon voilà c'est ça ah si Mike Brandt regarde parce qu'au moment au moment où je regarde les commentaires on me dit que Mike Brandt regarde alors pour la petite histoire quand même Mike Brandt il est mort dans la rue juste derrière ouais juste derrière allez c'était le petit le petit clin d'oeil Mike Brandt parce que réellement moi aussi moi aussi j'aime beaucoup Mike Brandt et bah il est parti dans la rue juste derrière et dans la rue derrière c'est Claude François ah mais je suis encore entourée de des grands c'est pas possible dis donc je crois pas qu'ils sont encore là tu crois que si non plus du tout enfin je pense que Claude il a eu quelques petits trucs à régler de l'autre côté quand même il y a eu une petite liste de choses non mais pour revenir à ce que tu dis et je suis d'accord avec toi l'oracle on lui pose une question mais à la différence d'un tarot l'oracle lui dans les réponses qu'il va donner il va prendre en périmètre exactement ce que t'es en train de dire c'est à dire que si le consultant demande vais-je rencontrer demain l'amour de ma vie et là la base même de tes consultations non c'est quoi qu'est-ce que t'as vu comme alors je vais je vais me targuer de ça la question essentielle de mes consultants c'est quelle est la mission de vie et quel est le sens de ma venue donc j'ai la chance d'avoir des consultants ils attendent 3 ans pour avoir un rendez-vous donc en fait à la fin au départ ils ont maman papa mon mari ah bah qu'est-ce que je fous là voilà quand ils arrivent au bout de 3 ans ils sont rincés je t'ai interrompu non je disais que comme toi même si on pose une question à l'oracle l'oracle en constellation en périphérie va répondre en fait aussi pas seulement à la question du jour vais-je rencontrer quelqu'un mais tous les paramètres j'allais dire satellitaires qui font que cet événement arrive ou n'arrive pas et ça rejoint ce que tu disais avec le tarot sur la méthode de Jodorowsky c'est oui mais en fait aujourd'hui vous avez un événement familial qui mobilise tous vos choix égal vous accompagnez votre mère à l'EHPAD et puis vous êtes dans un conflit successoral avec vos frères et soeurs ou bien vous sortez d'une relation qui était trop toxique et vous êtes encore sous emprise et en fait l'oracle est un formidable pouvoir de répondre aux choses satellitaires pour qu'on comprenne que la notion de temps n'est qu'une notion aléatoire parce qu'il y a ces thèmes là à gérer et c'est ça que je trouve très fort dans l'oracle en fait il y a 44 lames pour que l'éclairage de vie j'ai rajouté ce que tu disais tout à l'heure 22 lames sur la puissance des nombres c'est à dire qu'on peut prendre la tonalité de la journée pour ceux qui n'ont pas vu évidemment c'est ganèche tiens c'était quoi la tonalité de ta journée aujourd'hui tiens prends en une et je suis sympa je vous prête parce que d'habitude il n'y a personne qui touche la tonalité c'est que tout saute oui il est covidé non mais si non c'est pas covidé essaie de me prendre une parmi les 22 parce que celle que tu veux c'est rien que Bernard qui touche voilà je fais quoi donc tu es tombé sur le chiffre sur le nombre 18 alors stop je suis né le 18 septembre oui c'est vrai et 18 est mon chiffre c'est ton chiffre et bien alors je ne peux pas faire mieux évidemment c'est ce petit livre de 112 pages pour vous pré-mâcher le travail d'ailleurs j'en profite qu'elle cherche pour vous dire que je trouve scandaleux que le livre ne soit qu'à 29,90€ franchement vu la fabrique à 5 ça coûte plus à fabriquer qu'un roman on a bossé donc si vous hésitez entre mon roman ou ça prenez plutôt ça le rapport qualité est bien meilleur le 18 tiens tu vas me dire j'espère qu'on a encore du temps le 18 tu vas me dire puisque en plus c'est ton chiffre voilà le petit texte que j'ai écrit pour accompagner tous ceux qui vont tomber sur le nombre 18 le nombre 18 est le gardien de tous vos secrets la cabale propose 32 chemins de la sagesse le 18ème chemin permet à l'homme mystique de voir toutes les qualités qui étaient tapis au fond de lui afin de voir enfin le jour et de s'activer en guise de rite initiatique dans le mythe d'Hercule ce dernier doit à 18 ans étouffer le lion de Némée qui terrorise les habitants c'est le premier de ces fameux 12 travaux et dans le tarot de Marseille le nombre 18 il est représenté par la lune c'est l'astre de la nuit qui éclaire un paysage entre deux tours et deux chiens loups cette lame vous annonce une période de grande réceptivité d'intuition et d'imagination ça tombe bien pour Bernard elle peut affecter vos émotions et vous conduire à des jugements actifs parce que vous vous laissez aller à vos peurs le nombre 18 fait émerger ce qui est tapis en vous votre sensation d'insécurité vos peurs d'abandon ou de désillusion il vous engage à accoucher de vos mots silencieux mais qui vous paralysent fréquemment tout de même le nombre 18 gouverné par la lune désigne symboliquement l'énergie féminine qui est très féminin quand même pour le coup la sexualité et la maternité tout ce qui était en gestation a toutes les chances de voir les jours qu'il s'agisse de femmes désirant avoir un enfant de projets préparés depuis nombreux mois ou de recherches immobilières infructueuses le 18 propulse les idées en formation vers la lumière le jour de la grande naissance est venu ah bon qu'est-ce que t'appelles la grande naissance la grande naissance toi tu accouches deux livres à moins que t'aies envie de nous refaire un petit mais là c'est ça la lune peu probable et tu vois l'aura qu'on peut soit je suis née le 18 septembre aussi coucou vous m'explique c'est russe je ne peux pas d'Alexia je dirais Aurélia non c'est du russe Anne votre aura peut-il être utilisé par les novices ah ça surtout pas mais vraiment c'est le truc à éviter il faut oui bien sûr il faut le développement personnel et voyance c'est détaillé bonjour Thaline ouais c'est très détaillé j'ai essayé de faire vraiment de vous accompagner au mieux vous êtes superbe ah bah alors je prends exactement et alors tant qu'on y est coucou de la réunion ouais on a beaucoup de réunionnais très souvent vraiment belge suisse pour tous ceux qui se posent des questions aussi sur l'interprétation des cartes on a quand même fait le job jusqu'au bout parce que moi je suis né le 29 septembre comme elle ouais jour de la Saint-Michel bien sûr à l'intérieur du petit livret sachez-le on a bossé il y a un QR code que vous trouverez et dans lequel j'ai fait de façon un petit peu plus exhaustive là je vais me procurer rapidement série t'as fait une vente c'est bon regarde étiez-vous ensemble dans une autre vie je sais pas j'en suis jamais posé la question en tout cas on faisait aucun facebook live avant les autres vies et ça marchait toujours pas non plus je pense qu'on en faisait en tout cas bernard aussi bernard aussi quoi bernard aussi est formidable oui certainement attends aura-t-il égal voyance ou médium ou les deux les deux les deux puisque c'est le chemin de l'intuition quel est le nom de votre livre bernard ah enfin une bonne question quand même attendez je vous le refais le temps des chimères c'est sorti le 27 septembre dernier tu en parles mieux que moi vas-y moi j'y arrive plus vas-y parle pas Alice Kammerer ah bon ouais ça c'est ton héroïne bon petit clin d'oeil évidemment à ton Alice qui au lendemain de la troisième guerre mondiale met au point scientifiquement des hommes hybrides afin de sauver l'humanité elle a créé des hommes ailés des hommes palmés et des hommes avec des griffes qui va pouvoir sauver l'humanité et qui vont créer des communautés des communautés des cultures personnelles exactement et quelle est la phrase dont tu parlais si bien tout à l'heure la phrase d'Alice doit-on choisir entre on a toujours le choix entre la peur et l'amour c'est beau ça et exactement c'est pas simple mais tout peut quand on a une question il faut toujours se poser la question il faut toujours poser ça Bernard j'ai fait un travelling avant un travelling arrière juste en train de lisser ça c'est parce que c'est Claude Lelouch qui t'a remis la médaille ou quoi ? mais par contre on peut pas le faire tourner autour ouais c'est ça non Bernard tu sais pourquoi il faut que je t'interrompe parce que c'est l'heure ? non parce qu'on a encore quelque chose à dire au delà du fait que c'est l'heure ah oui c'est vrai je suis le fil rouge vous avez compris ouais on a un super surtout c'est de quoi il faut parler elle est coupée de mon zappé les dates mon dieu les dates les noirs on vous donne rendez-vous bon regardez je regarde mon petit papier parce que même moi les dates les oublies du 29 juin au 6 juillet 2024 prochain mais c'est oui mais l'ouverture d'Eresa c'est ce soir déjà ah c'est fait donc là ça y est là là au moment on va vous parler ça y est vous pouvez aller directement réserver il y a 506 personnes qui nous écoutent et qui tiennent il y en aura au moins deux qui seront intéressés par vas-y développe avec Alma Mundi vous savez que j'ai eu le plaisir d'organiser en effet tous ces jours donc t'as fait Bali déjà ouais je suis allée à Bali je suis allée en Bretagne je suis allée je vais bientôt au parc du Coudray je vais aller à Aix-en-Provence etc tu es allée à Boulogne aussi oui je suis allée à Boulogne exactement on vous propose une croisière sur un voilier qui s'appelle le Star Clippers 78 places à bord pour aller faire une croisière pendant 8 jours 8 jours cette nuit c'est exactement ça sur un voilier il y a 78 places ouais il y a que bah oui c'est vachement bien mais oui c'est un petit comité on n'est pas sur la croisière Samus ah non hors de question ah non pas l'EHPAD et pas le capitaine Stubbing même si j'aimais bien le capitaine Stubbing j'avoue c'est la croisière Samus pour ceux qui n'ont pas la ref parce que tu veux dire qu'il y a des beaucoup plus jeunes que nous là oui très bien bon bah bref c'est quand même le love boat il y a quand même 4 excursions ça va être top alors je suis désolée en 78 personnes ça va partir très vite bah c'est pour ça qu'on lance ça maintenant peut-être que tu devrais dire ce qu'on va y faire on va faire 4 croisières on va aller au Pyrée on va aller au détroit de Samus on va aller on va aller à Athènes on va aller enfin voilà on va visiter toutes les îles grecques pas du tout on va faire la méditation aussi on va faire de la médiumnité oui on va faire des tirages de tarot et des tirages d'oracle sachant que ça n'a rien à voir moi c'est tarot et c'est oracle exactement c'est quoi la différence déjà ? c'est la méthode c'est tout il y en a qui est avec Descartes et l'autre aussi ça permet de mieux s'y reconnaître mais on a la réponse à la fin quand même voilà moi j'ai donné des cours de Tai Chi parce que j'aime bien le matin sur le bateau à la fraîche c'est bien non ? on va parler d'hypnose aussi on va parler tout à fait et on va à l'île de Samus alors il faut savoir que pour l'anecdote mon maître à pensée s'appelle Pythagore et Pythagore est né à Samus et que Samus là-bas tout est tourné sur Pythagore alors Pythagore c'est un garçon vous croyez qu'il n'a fait que le théorème de Pythagore en plus il ne l'a même pas fait mais par contre c'est lui qui a inventé la gamme de musique Dorémy Fasolacido c'est lui le mot mathématique c'est lui le mot philosophique c'est lui et le végétarisme et en plus c'était une star de musique moi je vous parlerai de Platon ah ouais ? bah oui vous savez que Platon était un élève l'élève de Pythagore oui tout à fait Pythagore c'est moins 550 Platon c'est plutôt vers moins 400 oui c'est moins 400 exactement donc il y aura tout ça c'est vrai on parle de philosophie on a perdu déjà c'est vrai on a perdu alors après les gens vont manger aussi peut-être et maintenant on va parler de Schopenhauer ouais d'Heidegger ça y est on va se tirer une balle non vous allez sur le site d'Alma Mundi www.almamundi.fr et vous avez les séjours thématiques essence vous cliquez dessus de toute façon je referai un post que tu re-followras parce que tu n'as pas trouvé le lien peut-être en tout cas dépêchez-vous c'est pour ça qu'on l'annonce maintenant pour que vous puissiez évidemment vous organiser on n'est pas beau là ? alors attendez là ça c'est le truc ça c'est le machin je sais je suis désolée c'est mon imprimante là qui a été vite fait le travail mais vous verrez regardez-moi cette beauté cette beauté de voilier quand même alors par contre si vous avez le mal de mer surtout ne venez pas je vais aller voir l'auriculothérapeute je suis bretonne donc je ne vais pas dire ça non mais vous allez chez l'auriculothérapeute il vous fait un petit point hop là et tout va aller bien oui sinon vous penchez au dessus du bastingage et puis vous vomissez et puis voilà c'est tout voilà on va sans il va dépenser de l'ayahuasca pour avoir cet effet là autant prendre un bateau oui mais là l'ayahuasca t'es pas prêt de redescendre non j'ai pas fait l'ayahuasca j'ai expérimenté d'autres voyages mais pas l'ayahuasca parce que le colon irritable l'intestin qui va pas bien je préfère la médecine du coeur pour ceux qui sauvrent il y en a qui s'en vont carrément ah bah voilà bah oui mais parce que les gens vont aller regarder leur dîner peut-être le voyage intérieur ah ouais le voyage intérieur pour le bateau livre à livre à toujours oui oui à Tours c'est bon c'est confirmé c'est juste j'ai pas mis la date parce que je sais pas je sais plus mais c'est confirmé oui alors si c'est confirmé ça c'est pour Aurélie Gérier Bonnet ok ça aussi ouais sur les dernières questions mais non on est toujours là bah nous aussi on est toujours là bien sûr mais non on tient genre on résiste mais non bon maintenant on va regarder tous les messages en sens inverse les livres sauveront l'humanité on est bien d'accord beau programme il faut pas oublier les deux piscines sur le voilier merci Sabine il y a deux piscines sur le voilier il y a deux piscines sur le voilier pourquoi quelle différence entre les deux ne me demande pas je te le dirai quand j'y serai je pense qu'il y en a deux comme ça on va faire une pour les gens propres une pour les gens oui c'est ça ou les enfants et les adultes la différence entre ton oracle et l'oracle G ah l'oracle G s'occupe du point G exactement bah tu vois l'oracle G c'est l'oracle de Gérard Barbier en l'occurrence tu pointes T il y a trois oui c'est l'oracle exactement c'est l'oracle de T comme tu figots non il est évidemment différent il n'y a pas que des lames éclairage de vie dans le mien mais je fais un bisou à Gérard parce que son oracle évidemment est une référence dans ce domaine voilà je suis fan de je suis fan de toi Anne tu es incroyable et tellement souriante et bienvenue et moi alors on s'en fout merci alors attends il y aura-t-il un lien pour ce séjour oui bien sûr il y a un lien pour ce séjour mais vous pouvez déjà aller sur le site almamundi m-u-n-d-i point fr alors il y a Agnès qui dit waouh j'aimerais tellement être débloque Agnès va falloir t'as dix minutes ouais parce que Tania est à la réunion en ce moment et qu'elle va lire toutes vos prescriptions mais en tout cas avec Tania pour avoir fait évidemment un séjour baliné et d'autres séjours c'est toujours une organisation impeccable c'est top alors Georges et Jessica nous disent ça a l'air merveilleux bah oui je sais Georges et Jessica vous pouvez monter sur le bateau attend voyons s'il y a d'autres choses après c'est tout prêt exactement alors c'est une merveilleuse idée comment il s'appelle l'oracle de Anne bonne question l'oracle des signes bien sûr voilà en vente dans toutes les bonnes pharmacies ouais exactement au prix ridicule de 29,90 euros on a on a on a on a fait notre mieux pour pour privilégier la qualité à la quantité oh il y en a une famille j'ai été chercher le livre et l'oracle aujourd'hui bah merci parce que en plus merci Bernard aussi mais il y en a deux ouais parce que c'est son magnifique c'est son premier jour de sortie l'oracle aujourd'hui c'est aujourd'hui même c'est mignon ouais j'espère que ça apporte tes chances exactement exactement puis que ça vous porte et que ça vous guide vous au quotidien voilà moi je suis fan de toi bioui merci Marianne mais non Bernard on vous aime aussi regarde vas-tu faire un tirage non virgule dépêche-toi je vous ferai un live non ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps et en plus ça veut dire qu'il faut qu'on penche vous voyez on se regarde sur la table etc c'est pas terrible je ferai un live Facebook promis pour prendre certains d'entre vous oh Corine Corine Merlot oui on lui fait des bisous à Corine je la connais mais moi je la connais aussi à la réunion bah oui c'est elle qui m'a fait faire mon premier vol en parapente avec son compagnon David je pense que tu vas être encore avec lui et c'est bien de supposer et elle m'a fait aussi un truc d'auriculo ah bah Corine alors je vais avoir besoin de toi j'avais déjà ça on te met un truc les bougies au pied on te met dans l'oreille et tout d'un coup ça te nettoie tout le truc non j'ai pas fait ça je sais pas si c'est extraordinaire c'est bien bah surtout tu t'aperçois qu'en fait t'es en permanence avec un bouchon dans les oreilles j'ai vu passer ça non là il faudra le reculothérapie parce que même dans le train je suis vaseuse donc c'est un petit peu ah si tu le fais tu as une sensation de fraîcheur si tout d'un coup Amélie Andrieux vous nous faites salut Amélie Andrieux vous faites un tirage rapide ah bah Amélie alors il fallait venir aussi je t'aurais fait un tirage on est un peu voisine là du coup c'est à l'envers j'ai pris les bocaux oui c'est normal c'est à l'envers on est en symétrie merci à vous ouais merci à vous comment ça on est en symétrie bah quand tu montres le livre forcément le titre est en symétrie il est à l'envers je vais arranger ça voilà c'est plus simple on a pas encore la fonction je sais plus on peut inversion peut-on utiliser l'oracle en solo pour soi-même oui mais attention avec modération c'est comme les antibiotiques on fait pas des tirages trois fois par jour pour être sûr que c'est bien Vincent l'homme de notre vie s'il vous plaît bon regarde vos livres sont déjà parfaits et tellement purs j'imagine l'oracle bisous à tous les deux prenez soin de vous à très vite ça veut dire on va bouffer ça veut dire je crois qu'il est temps oui mais en tout cas alors d'abord je voudrais rappeler le titre il est en même temps je ne vais pas lire parce qu'il est en anglais l'oracle des signes c'est donc ces fameux oiseaux qu'on voit sur les lacs tout blanc et non c'est pas ça ça peut être ça aussi c'est le lac des signes aussi de Tchaikovsky voilà et donc en vente partout dans toutes les livres aujourd'hui et c'est vraiment une affaire et en plus si ça ne vous plaît pas vous pouvez le ramener vous êtes remboursé exactement le temps des chimères qui est sorti le 27 septembre évidemment aux éditions Alvin Michel mais en fait on serait dans deux maisons d'édition différentes qu'on aurait fait par un live quand même ça tombe quand même bien peut-être que l'autre édition serait mieux débrouillée sur les problèmes techniques ah allez là c'était la on dit ça on dit rien non mais vraiment le temps des chimères et toutes les questions que j'ai posées à Bernard c'est toutes les questions déjà que je me suis posées en lisant ce livre et à travers les projections et ce qu'on appelle la science-fiction il y a toujours une réflexion touchante et toujours avec le coeur et comme tu le disais positive merci aussi que ces livres existent parce que on travaille sur soi on chemine et moi tu vois j'étais déjà dans ma cuisine avec ces est-ce que la peur engendre le mal ou le mal engendre la peur chez Bernard il n'y a que de l'amour ouais d'accord mais c'est vrai mais c'est vrai au final en tout cas mes personnages évoluent oui c'est ce que je vous souhaite à tous déjà je remercie aux 426 personnes qui sont restées jusqu'au bout exactement je tiens à remercier mais je crois c'est une chose à dire c'est nous sommes là pour évoluer quel que soit notre karma nous arrivons avec des choses à apprendre des choses à expérimenter et des choses à comprendre à réparer aussi parfois et à réparer aussi et une fois qu'on a compris ça il faut toujours se demander c'est quoi la leçon et comment je peux faire mieux la prochaine fois c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure et dès le moment on se dit ok ce n'est pas des malheurs qui m'arrivent ou des épreuves c'est juste ma prochaine leçon les choses deviennent moins graves exactement et on réfléchit différemment l'une des choses importantes c'est de ne pas se perçoire en victime des moments où on se perçoit en victime on rentre dans un mécanisme de le monde est injuste donc du coup on fabrique son malheur on est d'accord il faut se dire quelle que soit la situation j'apprends j'apprends et il y a quelque chose où je peux agir oui et où je peux essayer de devenir meilleur et surtout on n'est jamais seul vraiment non jamais jamais même dans le fond des abîmes il y a toujours à un moment donné un signe une intention une main tendue que vous ne voyez peut-être pas parce que vous l'attendez peut-être de quelqu'un d'autre tu veux dire un ange gardien ou un vis-esprit il y a les deux les deux il y a ceux qu'on a aimé qui continuent de nous accompagner il y a nos guides qui sont là comme des anges tutélaires et qui nous aiment inconditionnellement parce que des fois il faut vraiment supporter nos conneries et il y a toujours il y a toujours un signe pour celui qui est prêt à le voir et il y a toujours la main tendue de Dieu à Lilith pour savoir si elle veut repartir du côté de la lumière et ça j'y crois profondément c'est sur ces mots là que nous allons quand même finir par vous quitter vous quitter on vous embrasse très fort tout ce que vous allez retenir c'est le star qui peur oui c'est vrai almamundi.fr ne tardez pas tu vas te mettre le lien je vais mettre le lien je vous fais un post dès demain et je vous mets sous la vidéo je vous mettrai le lien du site almamundi merci Bernard d'être venu dans mon nouveau chez moi en plus t'es venu t'es venu l'inaugurer c'est marrant c'est que ça ressemble à ton ancien chez toi si je puis me permettre oui mais c'est exactement ce que me disent les gens quand ils viennent il y a toujours la cheminée mais il y a toujours le lumineux il y a toujours tout la seule différence c'est qu'il n'y avait pas le raccord exactement il était là maintenant il est sur ma cheminée on vous embrasse très fort merci beaucoup de votre participation et bientôt pour un salon un livre un oracle un tirage et un voyage et un voyage re-bisous merci